bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui deuxième vidéo sur le kit de caméra de chez easyviz modèle bc1 on va procéder à la phase connexion on va connecter la base ici de chez easyviz sur sa box sur son routeur wifi et on va connecter les deux caméras sur la base la première chose qu'il faut faire bien sûr c'est si vous n'avez pas d'appareil de chez easyviz c'est télécharger l'application easyviz sur l'apple store ou le play store et de vous créer un compte avec votre adresse email c'est très très rapide ça vous inquiétez pas ce que vous savez vous connecter je vais pas vous montrer cette phase là se créer un compte c'est très très simple donc une fois qu'on a créé un compte sur l'application easyviz on peut commencer à installer des caméras voilà moi l'application se lance donc là moi j'ai plusieurs caméras de chez easyviz si vous me suivez depuis longtemps vous le savez donc je vais procéder à la capture d'écran comme ça je vais vous mettre la capture d'écran directement du téléphone à la qualité d'image sur un meilleur qu'est ce qu'on fait au départ pour connecter un appareil bien sûr il faut l'alimenter donc on va alimenter la base donc les caméras sont sous batterie n'ont pas besoin d'alimentation pensez à les recharger avant l'installation définitive moi je les ai pas encore recharger je vais les recharger une fois que c'est connecté comme ça je vais voir si tout fonctionne correctement parce que si vous voulez recharger et votre caméra à un défaut dans toutes les marques ça peut arriver malheureusement ben au moins vous n'avez pas recharger pour rien les caméras allez on branche donc on prend l'adaptateur secteur que qui était fourni dans la boîte voilà on le branche sur sa prise on branche voilà donc là le câble le le port rj45 à clignoter ici ça s'allume en bleu c'est joli joli bleu je vais vous mettre la base comme ça maintenant qu'est ce qu'on fait on fait rajouter un appareil donc normalement le modèle donc c'est on va dans caméra il nous demande de scanner le qr code donc moi le qr code se trouve à la fin donc vous avez un mot de passe et un qr code donc moi je vais prendre le qr code donc j'ai enlevé la petite étiquette que j'ai mis pour pas vous voyez mon qr code voilà donc c'est important le qr code donc ne l'abîmer pas ou n'arracher pas l'étiquette de de la base ni des caméras il ya toujours un mot de passe important donc moi je vais scanner voilà c'est scanner donc il nous met là donc il nous demande si l'appareil est allumé donc on voit la photo de l'appareil donc ça c'est bien comme ça comme ça vous pouvez voir le voyant led si donc je coche le petit petit bouton s'il veut bien là là je peux faire suivant assurez vous que l'appareil est sous tension ok assurez vous que l'appareil est connecté au réseau ok donc il faut absolument il est recommandé de placer la station de base à un endroit dégagé de le placer à un mètre au dessus du sol plutôt que de le poser directement sur le sol afin de ne pas perturber le signal wifi bon est ce que le l'éternet est obligatoire on va essayer je vais voir configuration du wifi d'un appareil veuillez patienter ce serait embêtant ça qui qui nous met une base sans le câble ethernet je trouve ça quand même embêtant donc n'oubliez pas aussi de vous mettre en wifi 2,4 gigahertz sur votre téléphone connectez vous sur votre wifi 2,4 gigahertz c'est important pour la phase de connexion après vous pouvez être en wifi 5 gigahertz il n'y a pas de problème donc voilà bon ce que je craignais c'est ça c'est normal il faut un câble ethernet la base n'a pas le wifi intégré donc ouais je trouve ça bête et surtout de pas avoir mis le câble ethernet quoi voilà je vous ai ramené mon routeur il faut un câble ethernet qui n'est pas fourni je vous le rappelle donc moi j'en possède plusieurs donc ça va ça me dérange pas mais c'est quand même la déception quoi pas fournir un câble ethernet dans un kit c'est la moindre des choses bon je leur signalerai ils vont peut-être le fournir dans les prochains kits mais je trouve ça quand même bizarre allez on branche donc pour ceux voilà le câble ethernet donc on le branche ici tout simple voilà donc on a le bouton power on off je peux juste éteindre la base si je le souhaite l'allumer donc c'est très on peut allumer et éteindre la base sans problème voilà une fois qu'on a branché ici on branche sur son routeur sa box comme vous voulez hop on branche voilà donc il ya différentes catégories de câbles ethernet ou rj45 donc moi j'ai un câble ici catégorie 5 vous avez catégorie 6 7 donc après si vous avez la fibre et tout plus vous prenez une grosse catégorie catégorie 7 et tout ça plus les cas bien sûr va coûter cher mais il vous faudra aussi un câble ethernet spécifique si vous avez la fibre et que vous voulez une bonne connexion mais il n'y a pas d'importance pour ce genre d'appareil même si vous avez la fibre un câble de catégorie disons 4 ou 5 suffit maintenant que j'ai branché bon je vais allumer l'appareil voilà je vais appuyer sur connecter donc manque de place v voilà je vais appuyer sur connecter sur au niveau de l'application connecter et normalement la passerelle devrait se connecter facilement donc ici ça clignote sur mon routeur ici va normal ça s'allume vert donc ça a été voilà bien connecter donc en ethernet ça la connexion c'est toujours très très rapide on peut enregistrer le fuseau horaire donc ici c'est année mois jour ce que je peux changer en jour mois année voilà parfait je fais ok code qr de l'appareil enregistré je sais pas s'il faut enregistrer dans l'album ok donc j'ai enregistré le code qr dans dans le téléphone donc si jamais il ya un souci avec le code qr de votre base pensez que vous avez peut-être sauvegardé dans votre téléphone donc suivant donc là maintenant on va connecter les caméras donc les caméras sont ici on a le bouton de synchronisation donc la distance entre la caméra et la station de base doit être comprise entre 0,6 m et 1 m ok donc 60 cm et 1 m assurez vous que la caméra est entièrement chargée que j'ai pas j'ai pas chargé caméra mais bon ça devrait le faire je fais sur suivant maintenez le bouton synchroniser un sync des caméras enfoncées pendant six secondes et attendez que les voyants clignotent en bleu donc je vais prendre cette caméra là ici et le le voyant il est là donc le bouton je vous camoufle voilà le bouton synchronisation il est là donc je vais allumer je vais appuyer six secondes donc on va essayer de compter 1 2 3 4 5 6 voyant clignotent en bleu bon je vais recommencer à il fallait l'allumer d'abord peut-être ok on peut allumer et éteindre les caméras comme la base voilà bon on aurait pu dire allumer la caméra ce que j'ai pas l'habitude d'avoir un bouton power on off sur les caméras c'est vrai que chez ray au link ils ont des boutons on off maintenant mais c'est un bouton pas comme ça donc la connexion un peu plus clair ok on a allumé la caméra maintenant on reste appuyé six secondes 1 et il m'a dit que voilà que le reset s'est bien passé mais est ce que ça clignote bleu ça clignote pas bleu voilà il faut un certain moment ça clignote bleu ben on fait suivant maintenant voilà et maintenant il faut appuyer sur donc appuyer sur le bouton synchroniser de la station de base et attendez que le voyant clignote en bleu l'état de configuration dure 120 secondes donc deux minutes station de base on reste appuyé ok et ça clignote bien bleu ici ok donc les caméras se sont connectés entre elles donc j'ai suivant l'opération peut durer à et alexa ici vous voyez ici a reconnu directement la caméra donc sont compatibles alexa l'opération peut durer 150 secondes veuillez patienter et actualiser la page jusqu'à quatre caméras peuvent être associés suivant j'en connecte une et je vais voir l'autre après b c1 suivant faut attendre ok choisissez l'emplacement de chacun de vos appareils dans la liste des espaces sélectionner l'espacé utilisé un autre nom et on va renommer base je vais mettre à des bureaux dingo base bureau dingo ok et la b c1 c'est la caméra utiliser un autre nom on va allume on va mettre caméra extérieure jardin numéro 1 je termine voilà donc si je veux voir donc si je veux voir donc la vidéo c'est des caméras sous batterie 1 donc ils sont pas toujours connectés donc ils vont ils vont se connecter s'il ya un mouvement oh là là donc j'ai oublié l'écho et et quand on est trop près de la caméra apparemment il le micro n'est pas désactivé automatiquement on se remet je vais juste remet voilà bon allez on va on va maintenant ben maintenant faire la caméra est-ce qu'on peut voir l'état de la batterie je sais pas sur la base on peut il ya la sirène donc ça je vous ferai tous tous les paramètres bon moi je vais apprendre à m'en servir et et on verra tous les paramètres une fois que ben je l'ai bien utilisé et je sais vraiment comment ça fonctionne et voir un peu où ça m'a posé problème la caméra déjà voir la batterie à la batterie elle est à 48% ici ok il faudra faire la recharge monsieur non 48% si d'après ce qu'ils disent on peut tenir 365 jours avec une batterie 100% chargé ben on pourra tenir quand même six mois avec disons cinq mois cinq mois et demi avec 48% allez moi je vais voir sur la base on a ici ajouter une caméra voilà j'allume la caméra donc ici on a la led il faut rester appuyé apparemment pour la première voilà un petit peu ok je vais rester appuyé comme la première pour la reset donc la réinitialiser voilà ça va clignoter bleu donc je fais suivant ok ici il reste appuyé six secondes voilà ça qu'il y a de bleu ça synchronise je peux faire suivant suivant voilà ça a reconnu la caméra voilà la deuxième caméra ils sont les deux sont connectés voilà je peux faire suivant donc ça aussi reconnu alexa a reconnu la deuxième caméra donc je pourrais afficher sur l'assistant echo show moi je possède l'assistant echo show 5 je pourrais regarder donc je pourrais regarder visionner directement sur l'echo show 5 qui se trouve dans la cuisine donc si on veut visionner l'image de la caméra on peut demander diffuse la caméra du jardin donc là j'ai mis un pour le premier donc caméra extérieur jardin et caméra extérieur donc que utiliser un autre nom donc je vais mettre caméra extérieur jardin jardin 2 enregistré voilà je fais terminer et on a les votre appareil connecté arrêter une alarme donc là les différents paramètres je ne les connecte pas comme la connexion moi je fais tout en direct donc si j'ai des soucis vous les voyez en direct là ça va j'ai pas eu trop de soucis à part le câble ethernet la synchronisation et tout se passe bien bon moi j'ai de la chance d'avoir un routeur que je peux connecter où je veux dans ma maison qui sert aussi de répétiteur wifi et tout donc pour ma domotique ben ça gère bien ma domotique donc sur ça moi j'ai pas j'ai pas de problème de connexion la base bah je peux je peux la mettre un peu partout je pense que ah ok donc il a fini de scanner même si la caméra n'a pas été connecté déjà il me dit que il était encore en train je n'ai même pas regardé il était encore de scanner bon ça c'est rien donc la connexion et tout s'est bien passé moi je vais sûrement mettre ici la base sûrement dans mon garage où je mets mon routeur habituellement qui est fixé maintenant sur mon plafond comme ça j'ai un bon réseau dans toute la maison et ma domotique est bien centralisée donc moi je vais faire ça je vais installer ça et on va se revoir pour mon avis et le test de ces caméras de chez donc de chez EasyVis modèle BC1 donc je vous rappelle le kit qui est fourni sans ethernet donc si vous intéresse le kit n'oubliez pas d'acheter le câble ethernet puisque la base ne se connecte pas sans fil caméra extérieur jardin 2 on vérifie quand même le chargement et la connexion donc c'est pas c'est pas l'idéal où je suis dans mon bureau mon routeur niveau de la connexion vitesse de connexion surtout sans fil d'un wifi à un autre wifi c'est pas le meilleur pour la fluidité je coupe avant que ça fasse trop écho ben voilà on a terminé la phase connexion allez on va se retrouver pour la phase de test j'espère que si vous avez des questions bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter si vous avez rencontré des problèmes vous possédez le kit et vous avez rencontré des problèmes ou si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas à me contacter tous les liens sont en description donc n'hésitez pas moi j'ai créé la chaîne youtube et mon site internet n'hésitez pas à le visiter pour vous aider tous les systèmes de contact je suis large donc n'hésitez pas à me contacter vous avez tous les systèmes pour me contacter comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan Alexa diffusent la caméra jardin voilà maintenant qu'on a testé au niveau d'Alexa on va tester au niveau de Google bonjour à tous ici Dingo Dorwan on va tester un peu de haut-parleur 2 2 1 3 2 2 1 Sous-titres par Jérémy Diaz